Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais à la rencontre de Kevin qui est gérant de leur entreprise PROTECTEINT, basée à la TEST. Il va nous parler de son métier et de sa spécialité. Ils font de la protection de films pour les voitures, mais pas que. On va voir ça tout de suite dans ce petit interview. A tout de suite. Bonjour Kevin. Salut Cathy. Bienvenue. Rentre. Merci. Donc nous sommes dans tes locaux. Oui chez PROTECTEINT, donc avec la partie atelier et puis la partie bureau qui se trouve à l'étage. La partie atelier, alors explique-nous. Alors ici c'est là où on reçoit les véhicules pour le traitement de vitrage et de protection solaire pour les voitures. Donc ici on s'occupe uniquement des véhicules et pour tout ce qui est bâtiment, les films de protection solaire, d'intimité ou de décoration, ça se passe chez le client directement. On est deux, c'est une entreprise familiale. Je travaille avec ma compagne qui est en arrêt actuellement, elle est en congé maternité. Et donc oui, tous les particuliers, on les reçoit ici. Les professionnels aussi, puisqu'on travaille aussi beaucoup avec les professionnels. Les institutions, on fait les hôpitaux, les écoles, les collèges, tout ce genre de choses aussi pour les bâtiments. Alors principalement pour protéger du soleil, mais pas que. On protège donc du soleil, on se protège de la chaleur, des rayonnements UV qui sont nocifs pour la décoloration des tissus, des meubles, des choses comme ça dans le bâtiment, mais aussi pour la peau quand on est en voiture. Également des films de protection de l'intimité ou de décoration. On peut aussi décorer avec du film sur les vitrages. J'imagine toute surface, enfin toute taille ? Oui, toute taille, toute surface vitrée. Dès lors que c'est vitrée, que ce soit un bateau, une grande baie vitrée ou une petite lucarne, on filme. D'accord. Et ça fait depuis 2014 ? 2013. 2013 création d'entreprise, oui. Et c'est 2014 parce qu'en fait vous avez remporté le challenge ? Oui, tout à fait, c'est en 2014. Et ça faisait un an qu'on était créé, que l'entreprise était créée. Un an qu'on était adhérent au Club Débat et donc on a remporté le challenge en 2014. D'accord. Un bon souvenir ? Oui, très très bon souvenir. C'était une super expérience. On a appris plein de choses déjà sur nous, sur notre capacité d'entrepreneur parce qu'on n'était pas forcément à la base. Moi, j'ai du salarié. J'ai été salarié pendant de nombreuses années. Donc on a appris beaucoup de choses. Ça a été une formidable expérience, oui. Beaucoup de visibilité par la suite, bien sûr. En plus, on a gagné. Donc c'était super. Une grande visibilité. Ça nous a permis un petit peu d'asseoir un peu notre visibilité sur le bassin auprès des particuliers, puisqu'on a eu les reportages TVBA, Sud-Ouest et autres. Et puis aussi des professionnels qui faisaient partie du jury, qui ont pu découvrir notre métier, qui n'est pas un métier commun entre guillemets. On n'est pas beaucoup en France à exercer cette activité. C'est vrai. D'accord. Et alors pour toi, c'est quoi être entrepreneur ? Être entrepreneur, déjà, c'est se lever tous les matins avec l'envie de faire ce qu'on aime. C'est une chance de pouvoir faire un métier qu'on aime. Il faut être passionné. Il faut persévérer. Il faut avoir du soutien, que ce soit de la famille ou des proches, parce que ce n'est pas tous les jours facile. On essuie des échecs. C'est une aventure. C'est une vraie aventure qui évolue tous les jours. Et si tu devais donner des astuces à des futurs créateurs ? De foncer, d'y aller, d'y croire. Il faut croire en ses rêves. Ça fait phrase un petit peu bateau, mais c'est un petit peu ça. Il faut avoir envie, il faut être motivé. Avoir envie de faire ce que l'on aime, c'est un super leitmotiv. Et c'est ça qui donne envie de continuer. Il faut vraiment persévérer. Donc là, tu vas nous faire une petite démonstration sur véhicule. Voilà de ce que ça peut donner lorsqu'on pose un film de protection solaire sur la lune intérieure. Alors on va mettre quelque chose d'assez foncé puisque c'est l'été. Donc on va mettre du foncé. C'est quelque chose qui, le film, c'est à vie, ça a une durée ? Comment ça se passe ? Alors ça a une durée de garantie déjà. C'est garantie 15 ans. Si jamais il y a le moindre souci avec le film, pendant une période de 15 ans, on remplace. Et on va dire que la durée de vie, c'est une vingtaine d'années environ. Oui, donc une fois qu'on l'a mis... On va dire la durée de vie de la voiture, entre guillemets. Plus il y a de vitres, plus il y a de travail, bien sûr. Donc j'imagine que tu travailles sur deux vies, en fonction du véhicule par exemple ? Ça dépend du véhicule, donc de la taille, du nombre de vitres. Chaque véhicule a un tarif bien précis. Le sèche-cheveux thermique. Le sèche-cheveux, c'est ça ? Le sèche-cheveux, oui, pour faire un brushing à la voiture. C'est un décapeur thermique, ça va nous permettre de thermoformer le film. C'est-à-dire qu'on va le chauffer à une température élevée, environ 350 degrés. Ça va permettre au film de se rétracter et d'épouser parfaitement la forme de la vitre, puisque la vitre est galbée en 3D, dans le sens de la hauteur et dans le sens de la longueur. Et ça va nous permettre de donner la forme au film pour qu'il tienne bien dans le temps. Et alors, si j'avais, pour x raisons, un impact sur ce film, il s'enlève facilement ? Alors, il s'enlève facilement pour un professionnel, oui. Par contre, il ne faut pas faire soi-même. C'est plutôt complexe et si tu n'as pas le bon outillage, tu vas abîmer des choses. Donc, on peut quand même remplacer le film sans problème, si jamais il venait à être endommagé dans le temps. Ok, en fait, là, tu as juste pris la dimension finalement quelque part ? Voilà, le gabarit, la forme de la vitre et après, on va venir le poser à l'intérieur. C'est un bon exemple de voiture un petit peu chiante qui donne chaud. Qui donne chaud pour toi, mais bien pour les clients. Parce que souvent, les clients nous disent mais c'est des petites vitres. Et souvent, les petites sont un petit peu plus compliquées. Donc, on nettoie la vitre. Alors, on utilise un produit magique qui, lorsqu'il sèche, ne laisse pas de traces. C'est-à-dire que voilà, si ça coule sur les plastiques, les tissus. Alors, c'est une recette que je tiens de ma grand-mère, qui elle-même la tenait de sa grand-mère, qui se transmet de génération en génération depuis le 1er mai 2013. Donc là, maintenant, tu as une vitre qui rejette 99% des UV. Donc, ça va permettre de protéger de la décoloration les tissus à l'intérieur, les cuirs, les choses comme ça. Et puis, tu as une vitre maintenant qui, à l'arrière, est teintée à environ 85%. Donc, si tu laisses traîner des affaires sur la banquette arrière, ton chandail ou autre, c'est protégé de la vue et ça n'attirera pas les convoitises. Superbe ! Alors, un autre aspect aussi du film qui est méconnu, c'est que le film est posé à l'intérieur de la voiture, on l'a vu. Et si jamais on venait à briser la vitre en cas d'accident ou de vandalisme, le film resterait en place et maintiendrait la vitre même cassée en place. Donc, ça permet de pouvoir terminer son voyage ou d'aller jusqu'au garage le plus proche pour ensuite se faire changer la vitre. Donc, Kévin, là, on est chez un de tes clients ? Oui, tout à fait, on est à Cazot. Donc, toi, nous, on travaille en local. On travaille beaucoup en local. Et donc, tu vas faire quoi ? Là, on va poser un film de protection solaire sur une baie vitrée puisqu'il y a une exposition sud-est. Donc, les gens ont une problématique le matin et en milieu de journée de soleil qui rentre trop dans le salon et qui chauffe trop la pièce. Oui, obligé de fermer les volets pour être... On va aller pour profiter de garder la fraîcheur. Donc, là, on a choisi un film qui est relativement clair, relativement transparent, mais qui rejette quand même 50% de chaleur. Ce qui va permettre de garder les volets ouverts tout au long de la journée et profiter du salon. D'accord. Alors, on te suit. Oui, donc, ce que tu me disais à l'atelier, c'est que ta spécialité, vraiment, c'est la pose de film chez les particuliers. Chez les particuliers, du moins sur les bâtiments, sur les vitres de bâtiments. Oui, ça représente entre 70 et 80% de notre activité. C'est vraiment le gros de notre activité. On le fait tout au long de l'année, contrairement à l'automobile où c'est vraiment saisonnier. L'automobile, ça va être mai, juin, juillet. Et puis après, les gens partent en vacances, profitent des vitres teintées. Sur la partie de l'hiver, on fait quand même beaucoup plus de bâtiments que d'automobiles. Et puis, on a aussi des besoins différents dans le bâtiment. Donc là, en l'occurrence, c'est de la protection solaire contre la chaleur. Mais on a des films qui nous permettent aussi de rejeter uniquement les UV pour protéger les parquets ou les meubles de la décoloration du haut soleil. Parce qu'un meuble qui va être exposé à la lumière du soleil, il va s'abîmer très vite, il va se décolorer très vite. Donc, on a des films que l'on met dans les musées également pour protéger les œuvres, des choses comme ça. Et chez les particuliers également. Il me semble que j'avais vu il y a quelques années, tu avais posé un film dans un grand bâtiment du côté de Bordeaux. Et c'était aussi avec des motifs. Oui, tout à fait. Donc là, c'était un film décoratif. Ce que l'on retrouve dans les banques, dans les bureaux. Alors, ça peut être des bandes, des polis, ça peut être des petits motifs. On a un catalogue avec environ 250 références de motifs différents. Après, on peut les faire fabriquer aussi sur mesure avec le logo de l'entreprise, des choses comme ça. Là, en l'occurrence, on avait équipé le nouveau bâtiment de Cédis-Count, du siège social qui se trouve à Bordeaux, à côté de la Cité du Lens. Donc après, suivant le type de film que tu choisis, tu peux aussi apporter un aspect miroir qui va être plus ou moins prononcé et qui va te permettre de te protéger d'un vis-à-vis. D'accord. Là, en l'occurrence, on voit que ça permet de protéger. Même si ce n'est pas son but premier, ce film-là apporte un petit peu d'anti vis-à-vis, un petit peu de teint de miroir. Mais Kevin. Voilà. Je te remercie pour tout. Avec plaisir. Toutes ces explications. Et je te dis à bientôt au Club d'entreprise. À bientôt, Cathy. Sous-titrage Société Radio-Canada